Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation dédiée à Zotero, un logiciel de gestion bibliographique. Cette formation répond à deux objectifs. Dans un premier temps, nous allons brièvement évoquer les bonnes pratiques de la citation dans le cadre de travaux universitaires, exposés, mémoires ou thèses. Pourquoi doit-on citer ces sources ? Quel est l'intérêt de créer une bibliographie et comment citer ces sources correctement ? Vous allez voir que citer vos sources est extrêmement important, pour ne pas dire nécessaire ou encore obligatoire, et que cela n'est pas si évident que ça peut paraître. Dans un deuxième temps, nous entrerons dans le vif du sujet. Zotero, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Portrait et mode d'emploi d'un outil de gestion bibliographique indispensable à vos études. Alors, pourquoi devez-vous citer ? Eh bien, les raisons sont multiples. Citer vos sources permet d'affirmer votre crédibilité. Cela donne une valeur scientifique à votre travail. Cela montre que pour construire votre raisonnement, vous vous êtes appuyé sur le travail d'autres chercheurs qui ont fait leur preuve avant vous. Bref, c'est un indicateur de qualité. La deuxième utilité de la citation, c'est la vérification. Indiquer vos sources permet à votre lecteur d'aller les vérifier. Vérifiez que vous n'avez pas plagié et que vos sources existent vraiment. Il permet également à votre lecteur d'aller consulter et lire à son tour les ouvrages qui ont construit votre réflexion. Vous allez en fait aider votre futur lecteur. En effet, qui n'a jamais eu envie, en lisant un ouvrage, un article ou un texte intéressant, d'approfondir le sujet en se penchant davantage sur les sources de l'auteur ? Enfin, dernière raison, et pas des moindres, on cite tout simplement par honnêteté intellectuelle et par respect du droit d'auteur. On cite pour ne pas donner l'impression qu'on s'attribue des idées, des réflexions qui ne viennent pas de nous. Il s'agit d'éviter le plagiat qui est, vous le savez sûrement, puni par la loi. Le plagiat peut être volontaire ou dans la plupart des cas, involontaire car l'étudiant ne sait pas qui doit citer, ne sait pas dans quel cas il doit citer ou encore comment il doit citer. Mais justement, quand doit-on citer ses sources ? Pour évacuer le moindre doute, j'aurais tendance à vous dire tout le temps. Dès que vous utilisez une ressource qui ne vous appartient pas, ayez ce réflexe cité. On cite lorsqu'on reprend mot pour mot les mots d'un auteur. Dans ce cas, on identifie clairement la citation avec des guillemets. On cite lorsqu'on reformule ou qu'on paraphrase, attention au piège de la paraphrase qui peut, à nos dépens, nous donner l'impression que la réflexion vient de nous. On cite également lorsqu'on traduit un texte, un extrait ou même une phrase. Enfin, on cite lorsqu'on réutilise des documents, une image, une photo, un graphique, des statistiques. Et même si vous modifiez ce dit graphique, vous devez citer l'auteur. Bref, on cite tout le temps. Vous savez désormais le principal sur les règles de la citation. Et maintenant que vous savez pourquoi et qu'en citer, découvrons comment citer. Pour citer correctement, vous devez présenter vos sources selon des normes bien établies. Majuscules, italiques, ponctuation, vont venir régir la mise en forme de votre citation. Cela permet d'homogénéiser l'apparence des références et donc de reconnaître rapidement des types de publications, si c'est un article, un site web, un livre, etc. Et de repérer plus facilement les auteurs et les titres. Il existe plus de 9000 façons de présenter la même référence. C'est ce qu'on appelle les styles bibliographiques. Il n'y a pas de modèle meilleur qu'un autre. La seule contrainte indispensable est d'utiliser le même tout au long d'une même rédaction. Il est important de savoir que certains enseignants, établissements ou encore certaines revues demandent que les auteurs utilisent un style bien précis. Donc renseignez-vous bien avant de commencer la rédaction de votre bibliographie. Bonne nouvelle pour vous, vous n'avez pas à apprendre par cœur ces différents styles. Des logiciels, comme Zotero, se cherchent pour vous de la mise en forme de vos références en fonction du style choisi. A l'écran, voici deux exemples de styles les plus utilisés. Le style Chicago, plutôt utilisé en sciences humaines, est le style APA, American Psychological Association, plutôt utilisé en sciences sociales. Pour le style APA, lorsqu'on cite un auteur dans un texte, on utilise des parenthèses directement dans ce même texte pour indiquer à quel document on se réfère. Et la référence n'est développée intégralement que dans la bibliographie. En d'autres termes, avec ce style, on n'utilise pas les notes de bas de page pour citer ces références, car la note bibliographique apparaît dans le corps même du texte. Pour le style Chicago, qui est beaucoup plus courant dans la recherche française en sciences humaines et sociales, lorsqu'on cite un auteur dans le texte, on utilise des notes de bas de page pour se référer aux documents cités. Ce style est plus proche des normes traditionnellement en usage en France. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'être sûr que vous compreniez chacun des termes qui seront employés par la suite, nous allons procéder à une petite mise au point au niveau du lexique. Citation, référence bibliographique, notes de bas de page ou encore bibliographie, que se cache-t-il derrière ces différents termes qui semblent désigner la même chose ? Commençons par la référence bibliographique. Elle désigne simplement l'ensemble des éléments nécessaires pour identifier et retrouver un document. C'est en quelque sorte sa carte d'identité. Il s'agit de la présentation la plus précise et la plus complète possible. Certains éléments bibliographiques sont indispensables dans la référence. Le titre, l'auteur, l'éditeur ou encore la date de publication. D'autres éléments sont plus facultatifs et varieront en fonction de style bibliographique que vous aurez choisi. Elle va apparaître dans votre bibliographie et sa mise en forme dépendra du style bibliographique que vous aurez choisi. La citation bibliographique, c'est la référence à un document, qu'elle soit directe avec les guillemets ou qu'elle fasse l'objet d'une paraphrase de votre part. En fait, c'est simplement le passage où l'on cite l'auteur. La note de bas de page, c'est une version simplifiée de la référence bibliographique. Comme son nom l'indique, elle est située en bas de page. On l'utilise lorsqu'on cite un auteur. Elle mentionne le plus souvent le titre, l'auteur, l'éditeur, le lieu d'édition, la date d'édition, ainsi que les pages consultées. L'identité du document sera davantage détaillée dans votre bibliographie. Et enfin, la fameuse bibliographie. Elle figure à la fin de votre travail. C'est la liste structurée de toutes les références bibliographiques utilisées, lues ou citées qui vous ont aidé à construire votre réflexion. Les références mentionnées doivent être rigoureusement justes, complètes et organisées. Diverses classements sont possibles. Hors d'apparition dans votre texte, par thématique, par type de document, c'est à vous de choisir.